On s'approche de la fin d'année et comme à chaque fois, c'est l'heure d'accueillir un nouvel épisode de Call of Duty. Pour 2023, Activision, Sledgehammer Games et Treyarch ont choisi de faire revenir la série Modern Warfare avec Call of Duty Modern Warfare 3. Pour la première fois de l'histoire de la franchise, on a donc le droit à une suite directe d'une année à l'autre, après Modern Warfare 2 l'an dernier. Mais alors, est-ce que ça permet à cet opus de proposer quelque chose d'encore plus abouti ? Allez, on commence par le premier gros morceau de ce Modern Warfare 3, la campagne. Comme on l'a dit, ce volet est une suite directe à l'épisode de l'année dernière. On y retrouve donc les mêmes personnages, donc le capitaine Price, Ghost, Gaz et Soap qui forment la fameuse Task Force 141. Un groupe de soldats super entraînés qui peut intervenir partout dans le monde. Et cette fois, nos héros vont voir du pays. Le grand méchant Makarov, que les fans de Modern Warfare connaissent bien, s'apprête à lancer une série d'attentats pour mettre le monde à feu et à sang. L'occasion de se rendre en Europe, au Moyen-Orient, mais également dans des nations fictives, comme l'Urzykstan. Bon, on n'y va pas par quatre chemins, la campagne de ce Call of Duty n'est clairement pas le point fort de l'épisode. Elle ne parvient pas à se hisser à la hauteur des Modern Warfare d'origine. Déjà parce qu'elle est courte, avec 5 heures de durée de vie en ligne droite. Et surtout parce qu'elle ressent plus à une collection de petites expériences qu'à une aventure complète et haletante. On a le droit à 15 missions, dont 3 vraiment très courtes, qui parviennent rarement à nous immerger dans cette course contre la montre à laquelle la Task Force est confrontée. Makarov fait à peine un coup tordu qu'on est balancé à l'autre bout du globe. C'est dommage, mais il faut quand même noter quelques séquences plutôt réussies, comme la Tundra enneigée et ses combats sous la Poudreuse. On peut aussi reconnaître à la campagne de tenter des choses, même si, bon, c'est pas toujours au point. La grosse nouveauté du solo de Modern Warfare 3, ce sont les Open Combat Missions, des phases beaucoup plus ouvertes que les séquences traditionnelles de Call of Duty. Ici, vous pouvez choisir votre équipement, aborder les objectifs dans lesquels vous voulez, et même trouver des armes, voire des killstreaks en vous baladant un peu. Ces missions sont plus challengeantes que la moyenne, et il faudra plusieurs tentatives avant de les réussir. Mais appuyer sur Reset ne sera pas synonyme de retour à la case départ. Quand vous recommencez une Open Combat Mission, vous gardez tout l'équipement trouvé dans les parties précédentes, et vous connaissez mieux le niveau. Bref, sur le papier, c'est une bonne idée, et on avoue avoir ressenti une petite excitation chaque fois que le logo Open Combat Mission s'affichait à l'écran. Mais, mis à part pour la mission gratte-ciel, il faut constater que ces séquences sont plus frustrantes qu'autre chose. La faute à un level design et à une intelligence artificielle qui rendent l'infiltration presque impossible. En fait, dès qu'on se fait repérer, on est tout de suite rattrapé par un nombre délirant d'adversaires, et on se retrouve à tirer dans tous les sens contre des IA dans une zone ouverte. Donc bon, c'est clairement pas dans ce genre de contexte que le gameplay de Call of Duty brille le plus. On a souvent juste le sentiment de jouer à une partie pas ouf de Warzone. Pire, dans la mesure où il faut recommencer ces phases plusieurs fois, elle pose un souci de rythme au sein d'une aventure qui manque déjà de panache. Mais bon, passons à quelque chose de plus réjouissant, le multijoueur. Un gros morceau de Call of Duty Modern Warfare 3 dont le maître mot est nostalgie. Ouais, dès le lancement, Sleigh Jammer propose 16 cartes cultes issues de Modern Warfare 2, celui de 2009. Ouais, faut s'y retrouver. Des maps dédiées aux affrontements en 6 contre 6, avec notamment les célèbres ruelles de Favela, le toit de I-Rise, ou bien le fameux aéroport de Terminal. Bref, des champs de bataille incontournables qui conservent le même level design qu'à l'époque. Et au-delà de visuels remis au goût du jour, on note seulement des changements mineurs et des zones avec de la nage. Franchement, c'est un plaisir de retrouver ces cartes. Leur level design n'a plus rien à prouver et se révèle toujours aussi efficace. Surtout, ces maps se marient vraiment bien avec certains mods qui n'existaient pas en 2009, à l'image de points stratégiques. On en profite d'ailleurs pour vous dire qu'en marge des mods traditionnels de la licence, Modern Warfare 3 accueille un petit nouveau, Coupe Gorge. Ici, 3 équipes de 3 doivent s'éliminer dans un temps imparti et il n'y a pas de respawn. S'il reste des survivants lorsque le chronomètre s'arrête, il y a une dernière chance de l'emporter en capturant l'unique drapeau de la carte. Un mod plutôt prenant et bien pensé, même si on a remarqué quelques bugs où notre personnage est mort instantanément au lieu de tomber au sol, de pouvoir se faire réanimer par un coéquipier. Enfin, précisons que Modern Warfare 3 fait revenir deux mods de Modern Warfare 2 de 2022 cette fois, à savoir Contrôle et Invasion. Et il y a également le retour du mode Guerre de Call of Duty World War 2, sans oublier le mode Guerre terrestre en 32 contre 32. Bref, sans compter le zombie qu'on va aborder dans un second temps, Modern Warfare 3 offre un multijoueur, mine de rien, assez complet. Et dans l'ensemble, on a pris beaucoup de plaisir à enchaîner les parties. Bien sûr, le gameplay n'y est pas pour rien et ce Call of Duty 2023 s'appuie sur toutes les qualités de la franchise en la matière. En termes de sensations et de gun feel, on est très proche de l'épisode de l'an dernier. Il y a quand même deux nouveaux détails importants. Désormais, il est possible de slide cancel, c'est-à-dire d'interrompre une glissade à tout moment. Et on note l'ajout de la position tactique, pour viser sans regarder par le viseur, en penchant légèrement l'arme. Et l'un dans l'autre, Modern Warfare 3 nous donne encore plus de contrôle sur nos mouvements, et c'est une très bonne chose. La position tactique permet de privilégier une approche plus offensive à courte et moyenne portée, sans changer d'arme. Et notez que ça ne fonctionne pas quand vous portez un sniper. Et également, les plus nostalgiques seront heureux d'apprendre que Modern Warfare 3 signe le retour du vote de carte, et surtout de la mini-carte classique. En gros, comme dans les anciens épisodes de la licence, chaque tir, sans silencieux, est sanctionné par un point rouge sur la map, en haut à gauche de l'écran. De quoi donner une saveur plus asymétrique aux parties, où il faut tout le temps faire gaffe au son et à l'interface. Enfin, précisons que la santé en multijoueur a été allongée de 50%, passant donc de 100 à 150. En théorie, le temps de mise à mort, qu'on appelle aussi le TTK, est donc plus long, mais c'est quelque chose qui s'est avéré assez fluctuant pendant nos parties. Parfois, tuer quelqu'un se révélait anormalement long. Il y a sans doute un peu d'équilibrage à revoir là-dedans. Et tant qu'on parle des petits trucs qui ne vont pas, on a relevé quelques spawns un peu crado, et un SSBM pas mal vénère. Bon, si ça vous dit rien, on parle de l'algorithme qui régule le matchmaking. Et en gros, si vous êtes balèze, vous serez qu'avec des gens qui le sont également. Et ça peut retirer un certain plaisir de jeu. Au final, le plus gros reproche qu'on peut faire au multi de Modern Warfare 3, c'est sa tendance à ne rien proposer de fondamentalement nouveau. Les quelques nouvelles cartes, qui sont uniquement valables en 32 contre 32, ne sont pas particulièrement mémorables. Et on note même un terrain de jeu très peu inspiré pour le mode guerre. On apprécie quand même la nouvelle philosophie de l'attirail, où le choix du gilet pare-balles peut sensiblement changer l'équipement que vous pouvez porter. Il est donc possible de porter une arme principale en plus, deux outils mortels, ou bien deux équipements. Par contre, si vous êtes du genre à vouloir du choix, va falloir vous accrocher. Parce que dans Modern Warfare 3, la méthode pour débloquer les objets et les armes du jeu change. Ça ne passe plus seulement par le système de progression classique, avec un niveau qui augmente au fur et à mesure des parties, non. Dorénavant, à partir du niveau 25, il faudra passer par les défis d'arsenal pour déverrouiller certains items. Le tout se fait via les défis quotidiens. Des challenges renouvelés chaque jour, qui demandent par exemple de tuer tel nombre d'ennemis avec une arme précise, ou de réaliser un certain nombre de headshots. En fonction de l'objet que vous souhaitez, il faudra terminer entre 3, 5 à 8 de ces défis. Bon, sur le papier, pourquoi pas, ça permet de donner une progression moins linéaire. Le problème, c'est que ce système bloque l'accès à des outils qui sont un peu la base sur Call of Duty. C'est par exemple le cas des grenades Flash, ou encore des mines de proximité. Et puis 8 challenges afin de déverrouiller un objet, ça fait un peu beaucoup quoi. Après, on peut aussi voir le verre à moitié plein, et se dire que tout ça permet de s'imposer des contraintes en jeu, et de renouveler le plaisir de jeu, ou bien de s'obliger à sortir de sa zone de confort en essayant de nouvelles armes. Précisons aussi que la plupart des armes et outils bloqués par les défis d'arsenal, peuvent aussi être récupérées dans le mode zombie, dans le cadre d'une exfiltration réussie. Bon, et d'ailleurs, le mode zombie, parlons-en. C'est le dernier gros morceau de Call of Duty Modern Warfare 3, le zombie qui fait son grand retour. Bon, grand, c'est pas pour rien, parce que pour la première fois, le mode se déroule dans un monde ouvert, sur une carte modifiée de Warzone. Le but, c'est de survivre 45 minutes, et de parvenir à s'exfiltrer avec le meilleur équipement possible, dans une escouade de 3. Mais, si vous mourrez sur place, vous perdez tout votre équipement. Un fonctionnement qui rappelle beaucoup le mode DMZ de l'année dernière, mais qui trouve davantage son intérêt. Parce que oui, entre les hordes de morts vivants et les monstres en tout genre, la mort peut vite arriver, surtout dans la deuxième et la troisième zone d'infection, où la difficulté augmente drastiquement. Bien sûr, le but est d'enchaîner les parties pour se constituer le meilleur attirail possible, et aller dans l'œil du cyclone. Petit à petit, on se retrouve donc avec une tension assez prenante. Si les choses dérapent, on peut tout perdre. Dans l'ensemble, même si le zombie de Modern Warfare 3 s'éloigne beaucoup de ce qui a été fait par le passé, on peut le voir comme une sorte de suite logique, et ça marche plutôt bien. Les fans retrouveront leur marque avec des créatures bien connues, des boîtes mystères et autres sacrés punchs pour améliorer leurs armes. Sans oublier, un mystère assez constant, où l'on se demande à quoi peuvent bien servir certains objets ou endroits. Bref, c'est différent de l'aspect escape game qu'on aimait tant, mais c'est chouette à découvrir en coopération avec des potes. On en profite d'ailleurs pour vous dire que le mode permet de former une super escouade, en recrutant d'autres joueurs en pleine partie. Au final, on pourra seulement reprocher aux zombies sa répétitivité inhérente, où il faudra réaliser les mêmes missions pour gagner de l'argent et faire progresser son équipement. Avec sa campagne, son multijoueur et son zombie, Call of Duty Modern Warfare 3 est un package assez complet, qui plaira aux joueurs nostalgiques et à ceux qui n'ont pas craqué pour l'épisode de l'an dernier. Pour les autres, il apparaîtra comme un opus avare en innovation, qui s'apparente à une grosse extension au Modern Warfare 2 de 2022. Est-ce que ça fait de MW3 un mauvais jeu ? Non. Mais c'est un peu juste pour repasser à la caisse un an après. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 14 sur 20. Merci. Merci.